Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de septembre 2022. Comme pour les mois précédents, ce mois-ci, on fera en première partie de vidéo un tirage général. Et ensuite, en deuxième partie, je vous propose une guidance pour le domaine sentimental. Pour vos énergies générales, amis Verseau, nous allons utiliser ce mois-ci l'oracle des miroirs. Et on va balayer plusieurs secteurs de votre vie, comme les mois précédents en fait. Donc le professionnel, l'aspect relationnel, ensuite le domaine matériel, financier, projet, etc. Et enfin, la petite surprise, l'inattendu pour ce mois de septembre. Voilà, amis Verseau, on est donc parti pour vos énergies. Allez, le signe du Verseau pour les énergies du mois de septembre 2022. Signe du Verseau, 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 septembre 2022. Alors, oula ! Trahison, famille, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors les versos, qu'est-ce qui se passe ici ? Séparation, retard, famille, ouais. Il y a des personnes qui sont en procédure de divorce ou en séparation. J'ai l'impression que ça ne se passe pas forcément très très bien. En tout cas, on est dans une séparation qui est difficile avec une notion de trahison, de tromperie, de malhonnêteté ici. Aussi, ça peut être le fait que votre famille ne vous soutient pas dans cette épreuve. En tout cas, vous avez l'impression que votre famille n'est pas assez présente pour vous, pour vous soutenir. Et ça peut être vécu également comme une trahison. Voilà, premier message. Bon, j'espère que la suite va être un peu mieux pour vous les versos. On va regarder ce que ça donne. Alors, donc, ici, ça va être le domaine professionnel des versos. Et ici, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est le relationnel, excusez-moi. Ici, c'est le domaine matériel, financier, projet. Et ici, enfin, pour terminer, la petite surprise, l'inattendu de ce mois de septembre. Alors, on va commencer donc par le secteur professionnel des versos. On a l'amitié, on a l'amour. Et nous avons le compromis. L'amour au travail, ce n'est pas impossible. En tout cas, on voit que vous pouvez démarrer une relation avec un collègue. Ou en tout cas, par le biais du secteur professionnel, une relation amicale qui, peu à peu, se transforme en relation amoureuse où il y a de l'ambiguïté. Si c'est votre cas, amis versos, écoutez, j'ai l'impression que ça va être révélé, entre guillemets, au grand jour. En tout cas, vous allez faire savoir vos sentiments ou la personne. Vous avez peut-être un collègue ou une collègue qui vous tourne autour. Va révéler ses sentiments sur ce mois de septembre. On voit qu'il y a le compromis à côté. Si on est dans cette situation-là, j'ai l'impression que vous allez discuter du fait de pouvoir concilier aussi bien vie professionnelle que vie amoureuse. D'accord ? Mais aussi, il y a un autre message, bien entendu, parce que tout le monde n'est pas concerné par une rencontre sur le lieu de travail. Ça peut être tout simplement le fait de se donner à fond dans une activité professionnelle qui nous tient à cœur, pour laquelle on est vraiment passionné. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a une concrétisation. On peut signer quelque chose d'important pour cette activité-là, pour ce projet. Et vous allez être entouré aussi de personnes. On a la carte amitié, donc c'est le cercle amical. Mais pour moi, ça peut être des connaissances avec qui vous vous entendez bien. Vous pouvez faire appel aussi peut-être à un groupe de travail qui peut vous aider à monter ce projet. Je ne sais pas, une association, un cabinet, ce genre de choses. En tout cas, on voit qu'il y a une sorte d'entraide pour ce projet professionnel sur ce mois de septembre à mi-verso. Pour d'autres, si vous n'êtes pas ni dans la première situation que je vous ai évoquée, ni dans la deuxième, tout simplement, l'ambiance sur le plan de travail sur ce mois de septembre est vraiment très très bonne. Vous vous entendez bien avec vos collègues. L'amour, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont sincères. Vous avez des collègues sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez aussi peut-être partager certaines missions. Vous pouvez compter sur leur aide, sur leur conseil. Vous allez travailler en tout cas dans de très très bonnes conditions sur ce mois de septembre. Voilà ce que ça peut nous dire, ces trois cartes-là ensemble. Alors, ensuite, on va regarder le domaine relationnel. Vous avez le miroir magique, la victoire et le carrefour. Écoutez, dans le domaine relationnel, ça se passe également très très bien. Vous avez le miroir magique. Donc ça, c'est une très belle carte. C'est une carte de protection, déjà. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les relations que vous allez entretenir, ce sont des personnes qui sont bienveillantes à votre égard ou même les nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses. On va vous mettre sur votre route, en tout cas, les bonnes personnes. Les personnes qui correspondent à vos valeurs. Des personnes qui sont dans la bienveillance comme vous, qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose, qui ne sont pas là juste pour prendre et recevoir, mais qui sont aussi dans l'échange. C'est aussi ce que je ressens avec miroir magique, victoire. Si vous avez par exemple une difficulté dans votre vie actuellement à mi-verso, on va mettre sur votre chemin les bonnes personnes qui peuvent vous aider à sortir de ces difficultés-là. Que ce soit une personne, un expert, un spécialiste, je vais dire n'importe quoi. Vous avez un litige par exemple, eh bien, vous allez rencontrer, vous allez avoir affaire au bon avocat. En tout cas, la personne compétente pour défendre votre dossier aussi. Vous voyez, ça peut parler dans plein de secteurs différents en fait. Mais ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir maintenant, à mi-verso, vraiment des personnes, vous allez avoir un entourage privilégié. Carrefour, on voit bien que vous allez prendre une direction différente grâce à ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Voilà. Alors après, si on est sur le domaine sentimental, c'est un souhait qui est réalisé. Vous remportez donc une bataille. Vous avez la chance avec vous. Vous êtes protégé aussi si vous êtes dans une relation. Et vous êtes protégé dans vos choix, dans les décisions que vous prenez par rapport aux personnes qui vous sont proches. Voilà. Alors, le domaine matériel, financier, projet, séparation, hommes, étrangers. Il y a une distance avec une personne ou un éloignement qui se fait avec une personne. Ça peut être un compagnon ou un partenaire ou autre. Il y a une prise de distance qui se fait pour moi. Ici, sur ce mois de septembre, à mi-verso. Ou bien, là, je vais m'adresser plus spécifiquement. Ça peut être un homme qui vous est proche, qui se sépare, qui était peut-être dans une relation officielle qui est maintenant en cours de séparation, voire en procédure de divorce. Il est en train de régler certaines affaires. Ce qui peut, si par exemple, vous êtes dans une configuration de triangle amoureux, par exemple, ça peut être cette personne qui se libère enfin. Mais vous pouvez très bien être dans une relation avec un homme qui, on va dire, s'est séparé, mais le divorce n'était pas encore complètement réglé, prononcé. Là, pour moi, j'ai envie de dire que la séparation, elle est nette et définitive de son côté. Voilà. Ce qui peut vous permettre de faire, bien sûr, des nouveaux projets avec cette personne si cette personne est complètement libre de toute contrainte. Alors, ici, on va regarder la surprise. Examen, joie et culpabilité. Ben non, il ne faut pas vous culpabiliser. Pourquoi ? Ami verso, pourquoi ? Oui, vous êtes heureux. Vous avez une très, très bonne nouvelle sur ce mois de septembre. Ami verso, ça vous rend extrêmement heureux, cette nouvelle. Avec la carte examen, alors bien sûr, on peut le prendre au sens littéral. Vous obtenez l'obtention d'un examen, d'un concours. Ça peut même être quelqu'un qui vous est proche, vos enfants, qui, je ne sais pas, qui rentrent dans une grande école sans le dossier accepté. Vous êtes extrêmement heureux, mais il y a de la culpabilité. Pourquoi ? Vous avez l'impression que vous ne méritez pas cette réussite. Alors, il ne faut pas vous culpabiliser comme ça. Ne vous souciez pas du regard des autres. Pour moi, cette victoire ou ce succès que vous remportez est légitime. Au contraire, savourez cette réussite. D'accord, ami verso ? C'est peut-être aussi en lien avec ça. Peut-être que votre autre se sépare enfin, se libère d'un engagement et vous êtes extrêmement heureux, mais vous ressentez de la culpabilité quelque part. Vous avez l'impression que c'est un petit peu à cause de vous. Ça peut être aussi vu comme ça. Bon, ami verso, et bien maintenant qu'on a terminé vos énergies générales, on va regarder ce qui se passe justement du côté sentimental amoureux. Et on va faire ça avec le petit le normand. On va tirer cinq cartes du petit le normand et on viendra compléter avec cinq cartes de la métisse de l'oeuf. Alors, les versos septembre 2022. Signes du verso septembre 2022. Signes du verso septembre 2022 pour les énergies amoureuses. S'il vous plaît, le sentimental des versos pour septembre 2022. deux. Alors, vaisseau, nous parler d'étrangers, de distance ou de déplacement. Ah non ! Ouais, là ici, on voit un petit peu de chagrin, de souffrance dû à un éloignement avec une personne ou bien c'est une personne qui est loin de vous, géographiquement parlant et on voit que c'est difficile à vivre cet éloignement, qu'il soit émotionnel ou physique. J'entends. Ça, c'est toujours pareil. Ah, il y a peut-être un éloignement et une rupture de contact aussi ou un isolement, mais on a des solutions ici. Il y a une situation quand même qui se débloque. attendez, on va voir. On va voir. Alors, les versos. Alors, on retrouve notre croix. On a les souris. On a le lisse. Eh oui ! L'homme de loi. Le serpent. Et le cavalier. Alors, attendez. On complète. J'ai déjà retourné les cartes. D'habitude, je ne fais pas comme ça, mais c'est pas grave. Bon, ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une procédure juridique ici en cours. on est dans l'attente d'une réponse officielle par rapport à un engagement. Il y a quelqu'un qui est engagé en voie de séparation. Il y a des difficultés dessus, notamment financières. Mais là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une communication qui arrive. Alors, les versos. On a à la couple on-off éphémère. Période instable qui ne va pas durer, amis versos, dans votre vie sentimentale. Allez ! On va compléter tout ça. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste love pour vous, amis versos ? Septembre 2020. Âme, sœur. Ben oui ! L'intuition, le temps, la loyauté et la séduction. Ici, la jeune femme. Ok ! Alors, bon, moi, ce que je ressens pour beaucoup de versos, vous êtes bloqué dans votre vie amoureuse par une situation, on va dire, déjà financière difficile et par une procédure. Vous pouvez être vous-même amis versos bloqués par un divorce qui traîne en longueur ou c'est votre autre qui est bloqué de son côté pour ces mêmes raisons. Par contre, on vous rassure en vous disant que c'est bien votre âme sœur, donc c'est une personne avec qui vous avez un lien qui est fort, on vous dit que c'est une personne qui est sincère. Attention ! Il y a une notion de patience par rapport à cette situation-là, une notion d'attente, mais on vous assure que les choses vont finir par se régler. Avec du temps, bien entendu, ce n'est pas évident. On voit que pour vous, c'est difficile. on a vu à la coupe qu'il y avait peut-être un éloignement en plus de ça qui était géographique. Donc, vous manquez peut-être de moyens pour l'instant financier pour pouvoir reconstruire votre vie tous les deux et éventuellement vous rapprocher géographiquement. Ça peut être ça aussi votre problématique. Mais également, peut-être que dernièrement, il y a eu un manque de communication entre vous deux parce que justement, on a des choses à régler ici, avant. Ce qui fait qu'émotionnellement, vous avez été un petit peu éloigné l'un de l'autre. Pour moi, j'ai l'impression que cette situation demande juste un peu de patience avant que vous puissiez retrouver un équilibre. D'accord ? Il y a des personnes autour de vous qui sont nuisibles par rapport à votre relation ou votre situation amoureuse. Il y a des personnes à côté qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc, un ex, la famille, etc. ici. On vous dit que vous allez retrouver en plus, vous avez la sincérité dans votre relation, la fidélité, ça c'est bien marqué. C'est pour ça que je ne vais pas interpréter cette carte comme la rivale féminine. Pour moi, elle vous représente davantage, c'est-à-dire elle représente plutôt la séduction. Dans le sens où sur ce mois de septembre, il va être important de retrouver cette complicité avec la personne de votre cœur, de ne pas vous laisser manger en fait par ces difficultés extérieures, mais retrouver un peu, sortir de votre routine des problèmes. Ne discutez pas que de vos problèmes en fait. Essayez de retrouver les choses qui vous ont attiré, vous voyez, l'un vers l'autre. Donc, soyez dans la séduction. Ce n'est pas négatif, ça n'a rien de péjoratif. Prenez soin de vous. Faites-vous coquet, coquette, vous voyez, pour sortir un petit peu de cette ambiance un petit peu lourde dans laquelle vous êtes dans votre lien actuellement. On vous dit aussi que c'est important d'écouter vos intuitions, votre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous souffle dans l'oreille. écoutez-vous, suivez vos intuitions, les signes aussi que l'univers peut vous envoyer et surtout gardez confiance. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là de la loyauté et de la confiance. Gardez confiance. Cette situation est longue. Vous attendez déjà depuis un petit moment mais quelque part on sent que ce sera payant par la suite. Votre patience va être récompensée. Voilà amis Verseaux pour vos énergies du mois de septembre 2022. Je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve très bientôt. Au revoir les amis. Sous-titrage ST' 501